Le symbolisme que nous avons voulu donner à cette journée, c'est de partager notre amour et surtout notre solidarité aux familles vulnérables. Nous avons sélectionné dans notre renseignement plus de 500 enfants, ici des familles vulnérables et des orphelins que nous avons sélectionnés dans des églises, y compris dans certains orphelinats, qui sont reconnus bien sûr par l'État. Cette marche a commencé depuis mercredi. Nous avons commencé à faire des dons dans des orphelinats pour souhaiter aux enfants joyeuses fêtes de Noël. Aujourd'hui, nous avons fait trois sites. Un site à Ndjeno, où nous étions autour des enfants qui vivent dans le quartier. C'est son site Ndjeno. Et nous étions à la mairie de Ngoyo, où nous avons regroupé tous les enfants orphelins qui habitent autour de notre renseignement, donc de la maison commune. Nous avons travaillé avec le service d'action sociale de notre renseignement, qui aussi a trié des enfants par le filet Lissungi, le travail de recensement ou de ciblage qu'ils avaient fait avec Lissungi. Nous avons pu avoir autour de nous plus de 500 enfants. Et nous avons même loué ce site pour permettre à ces enfants de changer de lieu de réjouissance. Ils sont là, comme vous les voyez, ils sont tous gains. Chacun a son jouet. Chacun a son petit sachet. Et il y aura un repas que nous allons partager avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada